Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire cet unboxing de toile Joy Sunday que j'ai acheté sur AliExpress. C'est parti, je vous montre tout ça. La première, c'est cette toile. Alors, c'est bien un kit de chez Joy Sunday. Et c'est la petite feuille d'érable, il me semble. C'est la 7153 Mapple Leaf, la numéro 1, 16x16 cm en 14c et 2 brins. J'adore cette petite collection, franchement, c'est très rapide à faire. Et vraiment, je trouve ça très très joli. Et moi qui adore faire le poids arrière, vous voyez que tout l'arrière est aussi abredi. J'adore, vraiment. En même temps, je l'ouvre, je vais vous dire, le vendeur sur AliExpress, c'était Gégé Store. Et elle était au prix de 5 euros de vue. C'est toujours plus cher sur AliExpress que sur les sites qu'on connaît, comme des prostiches, paint by number day, etc. Si vous m'entendez respirer un peu fort, je suis désolée, mais là, dans la pièce où je suis, il fait énormément chaud. Alors, voici la première feuille. Ensuite, oui, je peux vous la montrer. Comme vous le voyez, le patron, ça va être sur une toute petite feuille. C'est largement suffisant. Toujours sur du papier glacé. Donc, ils nous disent qu'on va avoir 14 couleurs de full stitch et 2 couleurs de backstitch. Je ne vous montre pas l'arrière, puisque c'est le patron. Oui, on voit quand même très, très bien. Je mets ça de côté. Je vais vous montrer un peu les couleurs. Comme d'habitude, les 2 aiguilles accrochées après la cartonnette. Du côté, là, nous avons la couleur rose. Et de l'autre côté, toutes les couleurs d'une feuille d'érable. Pas mal de dégradés de rouge, de jaune, de marron. Très, très joli. Et voici la toute petite toile. Elle est vraiment, comme vous le voyez, très, très petite. Telle-ci, je ne l'avais pas ouverte. Mais là, je pense que vous voyez très bien le souci avec cette toile. C'est la première fois que j'en ai une qui est aussi mal faite. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Elle est complètement déformée. Et même les lignes, c'est impressionnant. Tellement qu'elle est mal faite. Alors, celle-là, je peux vous le dire que ça ne va pas être un plaisir à faire parce que tout est décalé. Et vu que ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est dommage. Vraiment, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment je pourrais vous le montrer. Mais elle n'est vraiment pas belle du tout. C'est vraiment la première que je reçois qui est autant de travers décalé et compagnie. Bon, ben voilà. Première déception. On ne peut pas avoir à tous les coups une toile parfaite. Je mets ça de côté et on passe à la seconde. Alors, celle-ci, c'est un réel coup de cœur. Le problème, c'est que ça faisait un petit moment que je l'avais dans le panier. Puis, comme je dis, un petit jour de faiblesse. Et c'est parti, on clique. Mais je suis très contente de l'avoir. Alors, je vous la sors. La voici. À mon avis, quand même, il y a beaucoup de travail dessus. Parce qu'on voit que la pochette est déjà énormément gonflée par rapport à d'habitude. Alors, c'est marqué DA804 Autumn Little Fox. C'est une 14CT de brin. C'est toujours Joy Sunday. Et elle fait 38 par 47 cm. Le vendeur, c'était Joy Sunday Gift Factory Store. Et elle était au prix de 13,64€. Franchement, je vous le dis, si vous les cherchez, allez voir autre part que sur AliExpress. Parce que c'est à chaque fois moins cher. Si vous arrivez à un certain but pour ne pas payer, franchement, les frais de livraison. Sur VIP Cross Stitch, Open by Nomberday, ça vaut plus le coup de les prendre chez vous. Alors, là, il y a un kit avec, puisque, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Le prix est plus cher aussi. Donc, généralement, ils font un effort, ils nous mettent deux bobinettes, un enfilé aiguille et la petite bague. Ensuite, il va y avoir, bien sûr, énormément de couleurs. Toujours les deux aiguilles d'accrocher après. Nous avons d'abord, sur la deuxième, vous voyez les couleurs très jolies. Ensuite, ça va être sur les couleurs d'automne, je pense. Alors, j'essaye de vous choper ça, pour vous montrer au mieux. Voici les belles couleurs d'automne, toujours. Ça va être très joli à faire. Réflé de Warly Fil, moi, à chaque fois, je suis toute contente. Et voici ce côté-ci, qui est aussi très, très joli. Voilà pour toutes ces couleurs. Je vais choper le diagramme pour voir si je peux vous montrer des petites choses. Je vous remontre la photo sans reflet. Ensuite, donc c'est toujours sur du papier glacé. J'ai deux pages recto verso. Et nous, je regarde. Ah oui, quand même. Nous aurons 36 couleurs de full stitch. Je vais vous le poser, je peux vous le montrer. 36 couleurs. Et donc, 2, 4, 6, 8, 10 couleurs de backstitch. Je vous montre de plus près que le diagramme, on y voit toujours très bien. Il n'y a rien à redire. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de symboles qui se ressemblent. Après, elle est pré-imprimée, donc c'est toujours plus facile. Nous avons des petites taches à l'arrière, mais je pense que c'est seulement de l'encre. Ça va s'effacer. Elle est toujours surjetée. Et voici cette beauté. Donc, je vous montre d'abord le bas pour remonter jusqu'au visage. Très jolie, mais énormément de travail. Elle est vraiment très très grande. Ça fait partie des plus grandes que j'ai. Je vais regarder correctement si celle-ci n'a pas de défaut. Ça m'arrangerait parce que sur une grande comme ça, c'est toujours plus facile quand on les prend en imprimé. Et voilà, de les faire. Alors, comme vous le voyez ici, juste ici, nous avons un décalage. Un tout petit. Après, c'est vrai qu'on les voit mieux une fois qu'on a le nez dessus. Mais pour le reste, ça m'a l'air pas mal. Donc, si c'est juste le petit carré là, je vais m'en sortir. Je suis vraiment très très pressée de la faire. Ça va faire plaisir à un de mes enfants. Elle est vraiment très très jolie. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Pour ma part, je vais vite descendre parce qu'il fait énormément chaud. C'est insupportable. Et bien sûr, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501